Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato. Donc voilà, il y a quelques infos qui sont tombées hier. Et la dernière info qui est sortie en date, c'est au niveau de Cherki, mais Cherki on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et bien sûr à commenter. Ça fait toujours très très plaisir et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, au tout cas, qui se sont abonnées dernièrement. Merci à tous les gars et on va commencer cette vidéo avec, je pense, peut-être, on va parler un petit peu de Malasia, comme quoi, avec les dernières infos qui étaient tombées, voilà, c'était peut-être pas sûr que ça se ferait directement, qu'il y aurait un peu de temps, en tout cas un petit peu de délai, etc. Finalement, ça a bien été confirmé, encore une fois, par Fabricio Romano, voilà, que c'était bien tout ficelé, etc. Et au moment, il y a ces quelques mini détails à faire et ce sera un contrat de 5 ans jusqu'en 2027. Donc franchement, là, c'est vraiment une très 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 bonne nouvelle. Ensuite, on va parler de l'info un peu qui est tombée au niveau de la Championship, la deuxième division anglaise. C'est au niveau de Brereton Diaz, voilà, joueur chilien, qui a vraiment réalisé une très très grosse saison en Championship. Je crois qu'il a fait un truc comme 36 matchs, je crois, 22 buts et 3 pas décisifs. Donc voilà, on se serait mis un peu sur, on se serait penché sur son cas. Il a une valeur autour de 16 millions d'euros. Après, voilà, ce qui me semble bizarre, c'est que quand t'es en D2, t'as vraiment des très très grosses déjà, je veux dire, valeurs marchandes. Je crois après qu'il a 23 ans, il a 23 ans, 16 millions d'euros. Je pense qu'il y a quand même peut-être mieux à faire que de rechercher un joueur comme ça. Après, je me suis aussi dit, en réfléchissant que Danjouma, qui est parti à Villarreal, qui a réalisé une très 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 grosse saison, il sortait de Bansons en D2 anglaise. Donc peut-être que ça peut être un bon coup. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire peut-être une meilleure chose sur ce poste d'allié gauche. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Mais j'ai hâte de voir peut-être d'autres pistes. Après, celui-là, pour le moment, il ne m'attire pas trop, même s'il réalise une très très grosse saison, comme je l'ai dit, en Championship. Ensuite, l'info un peu qui est tombée, parce que le Real, il cherche à se débarrasser de plusieurs joueurs. C'est Mariano. Donc voilà, dès que Mariano, il veut aller quelque part, boum, ça retombe sur Lyon. Parce que vu qu'il avait déjà fait une très très grosse saison chez nous, ça se rassocie souvent à Lyon. Mais dernièrement, c'est plus vers la Turquie qu'il y a quelques offres. Moi, honnêtement, Mariano, s'il viendrait à Lyon, ça serait plus en titulaire. La première fois qu'il est venu, c'était en titulaire. Là, maintenant, il y a la casette. Donc je préférais vraiment une doublure jeune à la casette. Moi, j'avais proposé Mara dans ma vidéo Mercato. Je vous invite à y aller pour toutes les nouvelles personnes qui me découvrent sur cette vidéo. Voilà, je préfère un profil plus jeune. Déjà, Gimbeli, il ne veut pas trop partir. Pour ça, c'est maintenant qu'on se sent renseigné sur Mariano. Je ne vois pas l'utilité. Mais moi, Mariano, c'est un grand nom vu que maintenant, on a la casette. Ensuite, autre piste qui ressort, c'est Ziyech. Il est un peu trimballé un peu partout. Il a été associé à Lyon un moment, après à Marseille. Maintenant, c'est à Milan. Après, il y a aussi un autre club. Je crois que c'est en Angleterre, je crois, il me semble. Mais après, vu qu'il a un contrat jusqu'en 2025, Ziyech, pour moi, ça peut être largement une année de près. Moi, honnêtement, à Lyon, il ne peut pas venir. Il y a Tété qui va bien être négocié pour rester. Fèvre, il pourrait être la doublure de Tété pour remplacer. En fait, Fèvre, il peut remplacer un milieu de terrain. Il peut aussi remplacer en ailié. Mais après, il y a aussi Barcola qui peut aussi remplacer les deux ailes. Il est un peu dans la rotation. Donc, c'est pour ça que moi, Ziyech, je ne vois pas l'intérêt. À part vraiment si on aurait perdu Tété, pourquoi ne pas le prendre ? Mais là, honnêtement, je ne vois pas pourquoi on s'intéresse à Ziyech, autant qu'il part peut-être en Italie ou dans un autre club anglais pour récupérer du temps de jeu. Pour moi, les trois pistes sont sorties. Je ne sais pas, moi, ça ne me hype pas. Ensuite, pour Cherki, on va un peu en parler. Après, je terminerai par Dubois, Aouar et une officialisation qui a eu lieu hier. Donc, pour Cherki, comme il a été voir le match Asvel-Monaco, la finale pour le basket, que l'Asvel a gagné. Donc, c'est cool pour eux. Je suis très, très content. Pour Cherki, il a dit que ça avançait bien la prolongation. Donc, ça peut être une bonne nouvelle. Maintenant, j'attends vraiment qu'il y ait une officialisation et qu'on sache un peu ce qu'on va attendre de lui. Voilà les nouveaux objectifs qu'il va avoir. Parce que là, il va y avoir quand même une concurrence, une grosse concurrence, alors qu'on n'a que le championnat à jouer et la Coupe de France. Donc, quel rôle il va avoir ? J'ai hâte de voir ça. Hâte de voir ce qu'ils vont lui proposer. À mon avis, ça doit être déjà bien ficelé. Et ce qui va aussi dépendre du système de jeu aussi. Parce que si tu joues en 4-3-3, ça va être dur de le caler. Vu que pour moi, c'est plus un milieu offensif en position de 10. Il peut dépanner aussi sur le côté droit ou le côté gauche en tant qu'aillier. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir vraiment le profil défini par Bosch. Parce qu'il y a maintenant le recrutement. Que va-t-il faire de Cherki ? Vraiment, c'est une question hyper intéressante. Et vraiment, j'ai hâte de voir vraiment la décision finale. Mais vraiment pour vous dire que le dossier avance bien. C'est même lui qui l'a dit, je crois, au micro de Binsport, je crois. Et on va terminer aussi par les deux dossiers. Dubois, ça serait mal en point pour la Fiorentina. Parce qu'à la Fiorentina, il serait prêt à dégainer 15 millions d'euros pour Dodo. L'arrière-droit du Shakhtar Donetsk en Ukraine. Comme on connaît la situation en Ukraine. Et normalement, c'est un bon petit joueur Dodo. Je crois qu'il a fait 14 matchs. Il a eu le temps de faire 14 matchs avant la guerre. Et il a fait 4 pas décisives en tant qu'arrière-droit. Franchement, c'est quand même un bon ratio. Sachant que le Shakhtar, ils sont tout le temps. Je vais même dire tout le temps, en Ligue des Champions, etc. Voilà, il a eu des repérages. Si la Fiorentina, ils se sont mis sur lui et Dubois. Et s'ils peuvent faire Dodo largement, ils vont prendre Dodo. Ils ne vont pas se contenter d'un Dubois. Donc Dubois, ça va être dur de le vendre. On va quand même essayer de le vendre un peu partout. Moi, je l'avais déjà dit que le meilleur championnat pour lui, ce serait l'Italie. Un championnat consistant, etc. Et pour moi, ce serait vraiment le mieux pour lui, honnêtement. Donc, si la Fiorentina, ils n'arrivent pas à faire Dodo, prenez, foncez sur Dubois, s'il vous plaît. Qu'on récupère pas mal d'argent pour avoir une bonne doublure pour moi. Ça pourrait vraiment être cool. Mais voilà, Dubois, ça coince un peu. Pour le sujet à War, c'est toujours au niveau du FC Séville. Monchi, vraiment, il va essayer maintenant de travailler à fond le dossier. Voilà, c'est ce que j'ai vu un peu. Monchi, très très gros directeur sportif. Maintenant, il est au FC Séville. Mais là, vraiment, il va essayer de voir avec Lyon au niveau du montant. Parce qu'il a une valeur marchande sur Transfer Market à autour de 25 millions d'euros. On parlait d'une offre entre 15 et 20 millions. Même à 20 millions, tout le monde signe. Je pense à Lyon pour récupérer cet argent. Pour pouvoir, comme j'ai dit, le réinvestir sur un joueur d'une même valeur. Mais en tout cas, d'une valeur d'un Awar correct. Parce que ça fait 2-3 ans. Même surtout 2 grosses années qu'Awar, c'est des prestations en demi-teinte. C'est vraiment... C'est les montagnes russes, ce joueur, vraiment. Avant, il éclaboussait vraiment les matchs de son talent, etc. Et voilà, là, ça a du mal à se renclencher. Et en tout cas, j'ai hâte vraiment que les négociations aboutissent avec Sebi pour qu'on ait un nouveau joueur, vraiment, avec une nouvelle mentalité, etc. Et je pense que c'est aussi le mieux pour lui à avoir de... Je pense que l'Espagne, ça peut être un bon championnat pour lui. Et je termine cette vidéo pour vous parler de Habib Keita. Donc, je n'ai pas mis sa photo, mais... Vous voyez peut-être qui c'est. Il y a eu le match en clair Lyon-Glasgore Rangers. Il a été titulaire. C'était un de ses seuls matchs cette année avec Lyon. Et là, il est prêté à Courtret en Belgique. Donc, je pense que c'est aussi le mieux pour lui. Il coûte 800 000 euros sur Transfer Market. Il a rencontré jusqu'en 2025. Donc, pour moi, ça peut être une bonne année pour lui. Sachant que s'il arrive à faire comme Oscar Sarr, être prêté en Belgique et réussir une bonne saison, ça peut être vraiment très, très bénéfique et pour Lyon et pour lui. Pour moi, largement. Donc, je pense que Lyon et lui et Keita ont fait un bon choix pour ce prêt. C'est vraiment une des meilleures options pour qu'il puisse s'aguerrir, qu'il prenne de l'expérience. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et bien sûr, à vous abonner si vous avez vraiment aimé la vidéo. Dites-moi-le en commentaire. Parlez-moi aussi de toutes les rumeurs que j'ai évoquées. Je vous laisse là-dessus. Passez tous une bonne journée. Ciao, les gars.